C'est l'heure de la plongée dans les archives d'Europe 1 en Norvège. Un juge examine ce mardi la demande de libération anticipée d'Anders Breivik. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Anders Breivik, c'était en juillet 2011. Cet homme de 32 ans tue 8 personnes dans le centre d'Oslo, la capitale norvégienne. Puis il part abattre 69 personnes sur l'île du Toya dans un camp d'été. Oui, il fait d'abord exploser une bombe dans le centre d'Oslo, près d'un bâtiment du gouvernement, et tue 8 personnes. Puis il se rend sur l'île du Toya, où se tient un camp d'été. Là, il abat froidement 69 personnes, des adolescents pour la plupart, dans un pays pas du tout habitué aux attaques terroristes, dites en juillet 2011, cette journaliste norvégienne. Les Norvégiens ont l'habitude de mener une existence très paisible. Et pour nous, les attaques terroristes, ça se passe dans les autres pays, jamais en Norvège. Alors c'est très effrayant et très inhabituel pour nous. Deux heures après l'attentat d'Oslo, Anders Breivik se rend donc sur cette île, à côté, l'île du Toya. Déguisé en policier, il ouvre le feu sur la foule, raconte la journaliste d'Europe 1, Catherine Boulet. Il serait proche des milieux d'extrême droite et posséderait deux permis de port d'armes. La police a en particulier retrouvé des explosifs sur l'île et cherche à savoir si l'homme avait des complices. Tous les médias vont alors se concentrer sur le profil du tueur Anders Breivik, un homme proche des milieux d'extrême droite. Oui, l'homme est arrêté après la fusillade. On découvre qu'il a été membre d'un parti nationaliste et raciste, qu'il a été exclu de ce parti en 2006. Dans la vie, il s'occupait d'une ferme biologique, explique alors l'envoyé spécial d'Europe 1, François Clos. C'est en profitant de son travail dans une ferme biologique qu'il avait acheté au début du mois de mai dernier une quantité énorme d'engrais chimiques. C'est visiblement ce qui lui a permis de constituer son explosif si destructeur. Six tonnes d'engrais précisément qui ont servi à fabriquer la bombe. L'auteur de l'attentat avait posté une vidéo sur internet le jour même dans laquelle il expliquait ses idées. Et quelques jours après son arrestation, Anders Breivik révèle aux enquêteurs qu'il avait d'autres cibles. Le parti travailliste et le palais royal. Face à la justice, Anders Breivik est en permanence dans la provocation, raconte alors l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, Arthur M. Bachet. Ce matin, Breivik avait souri à l'énoncé du verdict. Ce soir, il a dit ne pas reconnaître la cour et il s'est excusé, non pas auprès des victimes, mais auprès des militants nationalistes pour ne pas avoir exécuté davantage de personnes. Et cela fait maintenant dix ans qu'Anders Breivik est en prison. Merci beaucoup Lord Autriche.